La gestion publique sous les tropiques, on s'assent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Akoumba Diallo, on va vous écouter sur ce dossier d'enquête concernant un projet de contrat entre la SONAP et les distributeurs. Oui, M. Jacaria, vous l'avez dit, pour la mise en œuvre effective de sa responsabilité exclusive pour importer et approvisionner les industriels ou les distributeurs en produits pétroliers, la Société nationale des pétroles, en abrégé SONAP, aidée du trader international Sahara, est en instance des signatures, il faut insister là-dessus, au plus tard, le 1er mai prochain, d'un contrat de vente de produits pétroliers avec l'ensemble des marketeurs évoluant sur le marché guinéen. Les produits pétroliers concernés par ce contrat qui sera conclu pour une durée d'un an, renouvelable, sont, M. Jacaria, le Cyper sans plombe, peut-être que pour une fois on va consommer du Cyper sans plombe, le gasoil et le jet A1. Cette liste peut être modifiée en fonction des besoins d'approvisionnement du marché national. Pour une livraison, c'est la spécificité, pour une livraison au mois M, chaque distributeur adresse à l'importateur au plus tard 55 jours, avant le mois Cible, ses besoins de commandes, des quantités à livrer pour, produit par produit, c'est-à-dire si c'est du gasoil, si c'est de l'essence, c'est produit par produit qu'il demandera. Chaque distributeur que nous appelons ici marketer négociera auprès de sa banque des LCS, ce sont des letter of credit standard buy, ou des cautions ou des traités avalisés garantissant à l'importateur, donc la SONAP, de façon irrévocable, le paiement de sa facture. Pour des IJG du secteur énergétique pétrolier de la Guinée, la mise en place de la SONAP pose un grand problème sur un secteur des hydrocarbures qui fonctionnait très bien entre différents acteurs du privé, et que l'État gagnait très bien lui aussi sa vie dans le prélèvement des taxes et impôts. L'écosystème du carburant d'avant SONAP était composé des importateurs communément appelés les marketeurs, permettez-moi de citer quelques-uns sans faire de la publicité, des marketeurs comme Total, Vivo, IMS, Star Oil, Ciel Pétrole, BNT et j'en passe. Les transporteurs étaient également des acteurs assez importants. Les stations de services et les banques qui financent ce secteur. Alors, pourquoi vouloir imposer la SONAP comme importatrice exclusive alors que le secteur fonctionnait correctement ? Cette question, M. Jacaria Kamara, entend une réponse. Comme vous le savez, la SONAP a été créée par décret du président de la République le 3 décembre 2021. Donc, l'État a accordé à la SONAP le monopole du droit d'importation des produits pétroliers en République de Guinée. Il y a aussi le fait que, dans ce nouveau contexte, la SONAP a la responsabilité exclusive, comme je le disais tout à l'heure, d'importer les produits pétroliers. Quel sera l'objectif du contrat qui est soumis à l'ensemble des importateurs ou en tout cas des marketeurs qui sont au nombre de 19, si mon décompte est bon ? L'objectif principal est de définir les modalités de cession par l'importateur au distributeur de produits pétroliers. La nature des produits à céder, nous l'avons évoqué ici, mais il y a la durée du contrat que nous avons également évoqué, la procédure d'importation et la procédure de commande, nous l'avons évoqué. Mais j'aimerais insister sur le point 4 du projet de contrat qui doit être signé par l'ensemble des marketeurs évoluants en Guinée. Ce point dit ceci, qu'à la réception de la facture pro forma de la SONAP relative à la commande à livrer au mois M, chaque distributeur négociera auprès de sa banque ou de ses banques les arrangements nécessaires que j'ai cités, à savoir les LC, les cautions, les traités avalisés garantissant à l'importateur de façon irrévocable le paiement de sa facture à l'arrivée de la date d'échéance. Mais il y a aussi le fait que ce sont ces lettres de garantie et ces traités avalisés qui serviront de garantie à la SONAP qui commandera l'importation de produits pétroliers à la société Sahara. Vous me direz pourquoi une telle présentation et où se trouve le problème ? Le problème est qu'il y a eu un appel d'offres en février, selon nos informations, il y avait trois potentiels candidats. Il y avait ADAX, Sahara et MOKO. ADAX a été éliminé et Sahara, au second tour, devait partir avec MOKO et que MOKO n'a pas respecté les règles du cahier de charge. Ce qui a amené son élimination selon des sources proches de la SONAP. et ce qui a mis en bonne position la société Sahara. L'autre problème qui est visible, c'est que MOKO propose environ 48,75 dollars américains comme marge, alors que Sahara propose 53 dollars comme marge. Et on se demande pourquoi c'est Sahara qui offre le plus haut coût, le plus cher, pourquoi c'est Sahara qui gagne le marché. Alors, des sources proches de la SONAP indiquent que Sahara a non seulement accepté d'éliminer la surestarie, rappelez-vous que cette surestarie peut causer des grandes charges, et que l'État a proposé la prise en charge des pertes liées au change. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises étaient obligées d'acheter les devises pour pouvoir honorer de leurs factures, et que cette fois-ci, c'est l'État qui se charge de leur fournir les devises nécessaires. Pourquoi le choix de Sahara à la place de MOKO ? L'autre argument des sources proches de la SONAP dit que c'est parce que Sahara, qui propose 58 dollars sur un délai de 180 jours, la tonne métrique, respecte à la fois de supprimer la surestarie, respecte les instructions de l'État liées à la perte de change, et respecte l'ensemble de clauses du règlement du marché, alors que MOKO, MOKO L, propose une marge de 48 dollars, 75, mais sans pour autant prendre en compte la surestarie, sans pour autant respecter les règles liées à la surestarie. Alors, des sources que nous avons également consultées de part et d'autre estiment que la passation de ce marché est douteuse. Mais, au niveau des acteurs liés aux intérêts de MOKO, ils estiment que le moyen dix ans devrait être celui qui devrait être retenu pour fournir désormais les produits pétroliers à la Guinée. Mais, au niveau des sources liées à la SONAP, elle pense que c'est plutôt l'offre de MOKO qui contient des inconnus, des inconnus qui peuvent varier en fonction du marché international, que la Guinée ne pourrait pas maîtriser parce que ce sont des inconnus qui pourraient être dus à des facteurs exogènes à notre système économique. Et c'est pour ça le choix de Sahara. Alors, est-ce que le fait de choisir Sahara va-t-il augmenter le prix du litre à la pompe ? C'est possible parce que même la vente du litre au mois d'avril que nous vivons est une vente minorée. Le litre devrait être aux alentours entre 11 000 et 12 000 francs guinés. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une augmentation du litre à la pompe ? En tout cas, le comportement le comportement évolutif du prix du baril au niveau international laisse entrevoir une augmentation indispensable. Une augmentation du prix du litre indispensable. Alors, l'autre problème aussi par rapport à cette passation de marché à Sahara, une passation en perspective puisque le contrat doit être signé. L'autre problème, c'est qu'on se demande avec la suppression de la subvention en faveur des miniers et des industriels, est-ce qu'il n'y aura pas une contrebande assez importante ? Aujourd'hui, les miniers achètent le litre à 15 500, le litre de gasoil, mais qu'est-ce qui permet à l'État de contrôler que les miniers ne s'approvisionnent pas auprès d'un marketeur ou auprès d'un distributeur, auprès d'une station pour parler un langage assez simple ? Nous pensons que cette fragilité, la Guinée s'expose à cette fragilité, mais des sources proches de la SONAP indiquent que des agents surveilleront désormais à la fois les marketeurs, les distributeurs et les transportateurs. Pourquoi pas mettre les camions sous GPS peut-être pour savoir si un camion qui bougerait pour Kumi arriverait bien sûr à Kumi ou est-ce qu'il va partir vers Kisidougou ou Gekedou ? Je n'en sais pas trop. Mais voilà, le problème pour me récapituler, le problème qui se pose, des acteurs pensent que l'attribution du marché à Sahara c'est une attribution douteuse, c'est une attribution qui appelle à une redistribution des commissions peut-être au niveau de l'administration, ce qui demande catégoriquement des sources proches de la SONAP qui pensent que c'est plutôt Moco qui a fait une offre imprécise dans laquelle offre, la SONAP n'arrive pas à cerner tous les contours et les facteurs qui pourraient l'amener à ne pas supporter la facture de l'importation des produits pétroliers. Alors, quel est le schéma final qu'on doit retenir ? C'est que désormais, Sahara importe les produits pétroliers jusqu'au port de Conakry, les produits sont stockés au niveau de la Société guinéenne des pétroles, et ce pétrole stocké là appartient à la SONAP, et c'est à la SONAP désormais de livrer les produits pétroliers à Total, Vivo, UMS, Ciel Pétrole, et j'en passe. Tout ce que vous connaissez, c'est au total 19 entreprises qui devraient être concernées. Je pense avoir ramassé un peu, et je m'arrête à vos commentaires, mais je n'hésiterai pas à revenir. Oui, premier commentaire, Talibé Barg. Oui, aujourd'hui, la question à se poser, c'est qu'est-ce que la Guinée et les consommateurs guinéens tirent en termes de bénéfices, de plus-values, en termes de facilité d'accès au carburant, en termes de disponibilité constante du carburant, et toutes ces questions à travers cette décision prise par la SONAP. Parce qu'on comprend, et c'était le cas jusque-là, c'était les sociétés elles-mêmes qui importaient, ou qui, en tout cas, qui s'approvisionnaient comme elles pouvaient, de ce carburant, et désormais, à travers Sahara, donc Sahara va livrer la totalité du carburant qui va débarquer en Guinée et consommer en Guinée, mais, donc, les autres sociétés, total et autres, vont, donc, s'approvisionner auprès de la SONAP à travers la livraison de Sahara. Tout ça, c'est des questions à se poser. Toujours est-il que, en attendant d'avoir une idée de tout cela, il faut, bien évidemment, que le marché soit passé dans des conditions idoines, dans des conditions clean, et aujourd'hui, voilà, le doute qui plane mérite qu'on élucide justement cette affaire parce qu'il faut éviter qu'il y ait une sorte de parti pris ou en tout cas, qu'on ait pu favoriser Sahara au détriment de Moko et tout cela. Je pense qu'il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui peut bien plancher pour savoir est-ce que tout cela s'est passé dans la régularité nécessaire. C'était le dossier d'enquête. Oui, Mohamed Kaba. Il faut qu'on ajoute un peu pour agrémenter la sauce. Cette passation, ce futur marché qui sera signé, le premier, comme l'a dit à Koumba, effectivement, il sera signé avec Sahara. Mais il faut préciser que la concert juridique, même de la présence, était présente lors de, lors de, comment dirais-je, de l'ouverture des plis. La concert juridique de la présence. Ça veut dire que, à mon avis, il y a eu assez de... Il y avait même le chef des cabinets, le ministère de l'économie et la direction nationale de la douane. Voilà. Il y a d'autres sources aussi qui nous apprennent quoi. ADAX a été éliminé dès le premier tour parce qu'ADAX s'est retiré et Moco... Non, ADAX ne s'est intéressé qu'à un seul volet de la frontière, c'est le HFO. Parce qu'ADAX, dans le cas de charge, il était prévu 180 jours et 100 sur Sari. Et ADAX voulait vraiment imposer cela. C'est ce que... C'est ce que l'absolu n'a pas marché. Et quant à Sahara aujourd'hui qui probablement va signer, on nous apprend que même les marketeurs qu'on appelle les traders ne souhaitaient pas la venue de... Non, les marketeurs ne sont pas les traders. OK. Les marketeurs ne souhaitaient pas la venue même de Moco. Parce que selon eux, Moco ne respectera jamais le règlement intérieur et que Moco n'a pas une référence internationale. Selon certains marketeurs, les demandent. Donc ça veut dire quelque part que la SONAP a travaillé dans la plus grande transparence. C'est selon mes sources. On va essayer de fact-checker néanmoins, de comprendre tous les contours de ce marché qui sera... de ce marché d'importation octroyé à Sahara. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vraiment ajouter. On a besoin de transparence. Jacarie a quelques petites précisions. D'abord, le premier avantage, c'est que... Théoriquement, théoriquement, le premier avantage, c'est que la Guinée contrôle désormais l'approvisionnement en énergie d'origine pétrolière du pays. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, théoriquement, c'est que la Guinée va contrôler la gestion des sur-est-arri, d'autant plus qu'elle a été supprimée avec l'entreprise contractante. parce que la gestion de la sur-est-arri est un business entre les armateurs et les importateurs, donc les traders. Le troisième avantage, peut-être, c'est le respect des 180 jours en termes de maturité d'engagement des paiements. Ça pourrait donner un peu plus de souffle aux institutions concernées. Et peut-être le quatrième avantage théorique, une fois encore, permettez-moi que j'appuie sur le mot théorique, c'est que les entreprises pourront désormais bénéficier de la non-perte en matière d'échange qu'elles subissaient avant parce que les entreprises payent leurs fournisseurs en franc guinéen et elles étaient obligées d'acheter la devise auprès de la banque, auprès de leur banque pour pouvoir faire les transferts aux bénéfices du bénéficiaire. Une fois, c'est de la tautologie acceptant là, une fois, le délai est arrivé à maturité. Et dernièrement, je pense que ce qui a été dit, c'est que la qualité des produits pétroliers sera désormais contrôlée pour éviter aux citoyens des produits pétroliers contenant du méthanol. Il semble que tous ceux qui ont vu leurs véhicules brûler incendies à travers le pays auraient, en tout cas, selon les techniciens, ont dû utiliser des produits pétroliers contenant du méthanol qui facilite l'incendie. Merci. Le carburant pollué. Le carburant pollué. Merci à vous, Akumba. Diallo, c'était le dossier d'enquête l'ADN de Mirador. À venir, l'invité Prestige.